Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, allez! Je la trouve vraiment mignonne! Pas mignonne du tout! Voilà! Plus de pastèque! Je ne veux pas que les pépins se collent à moi! Mais non! Oh, vraiment? Vraiment! Aujourd'hui, nous allons manger la pastèque sans la peau et ni les pépins qui nous embêtent! J'attends de voir pour le croire! Salut les enfants! On est d'humeur pastèque aujourd'hui! Tiens, Sam, regarde! Qu'est-ce que je dois regarder? Eh bien, ça nous aidera à déguster notre pastèque! Sue, tu dois être fatiguée! Tu ne vois pas que ce ne sont pas des utensiles de cuisine? Je sais, Samy, je sais! Mais j'ai acheté cette pastèque pour une raison très spéciale! Pour essayer d'en extraire du jus d'une manière intéressante! On l'essaie? Tu n'as même pas besoin de demander! Les amis, si vous adhérez à notre idée, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne! Et aussi, si vous voulez refaire cette astuce avec une pastèque à la maison, demandez à un adulte de vous aider! Soyez très prudent avec tous les outils! Bon, prenons notre pastèque! Et on va faire une petite ouverture sur le dessus! Comme ça! Quel parfum délicieux! Maintenant, je vais prendre cette lame. Je l'ai très bien lavée. Je vais insérer la lame dans notre tournevis. Et je vais faire un trou avec. Ah! Allez, Sue! Tu peux le faire! Oh, Sam! Je dois me concentrer! Je ne peux pas continuer si tu me fais rire! C'était votre comédien préféré, Sam le slime. Merci, merci! Oh, bien sûr! Je vais continuer. Ah! C'est fait! Pour l'étape suivante, il faut un robinet. Comme ça! Un robinet ordinaire! Je l'ai bien nettoyé aussi, bien sûr. Insérons-le, Sam! Oh! Je pensais que tu avais fini! Et j'attendais que le jus se verse dans ma bouche! Non, Samy! Je n'ai pas encore fini! Allez, épouse-toi, s'il te plaît! Je vais installer le robinet dans l'ouverture. Comme ça, bien serré! Le robinet est maintenant fermé! Mais le jus va sortir par là? Oui, Samy, mais pas tout de suite! File-nous prendre de jolis verres! Des verres! Des verres! Lesquels sont les verres pour boire du jus de pastèque? En plastique! Non, trop simple! Ces gros verres? Euh, non, c'est pour une autre occasion. Peut-être ceux-là? Ou ceux-là? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Si! Si! Je suis venue tout de suite! Tout va bien? Oui, Samy, ne t'inquiète pas. Je mixe juste la pulpe de la pastèque pour faire plus de jus. Tu mixes de la pastèque? Avec un tournevis? Un mixeur ordinaire ne sera pas d'une grande utilité ici. La pastèque est trop grosse. Bon, on dirait que c'est fait. Je vais fermer la pastèque avec le bouchon que j'ai découpé tout à l'heure. Et Sam? Oui? Où sont les verres? Oh! Les verres! Je n'ai pas eu le temps de les choisir. Tu as commencé à tourbillonner avec ce tournevis. Bon, allons les choisir ensemble. Voyons voir. Oh! Cela! Oh! Comment tu as deviné? L'intuition, Samy. Je peux dire que tu aurais choisi ces verres. Moi aussi, je les aime bien. Alors, on va les prendre. Vite, Suzy! J'ai tellement soif! Moi aussi, Samy. Mais je veux d'abord mettre la touche finale. Nous devons trouver quelque chose sur quoi la placer. Ça? Non, c'est pour les plats chauds. Tiens, on va prendre ce bol. Tout doucement. Et on verse! Oh yeah! C'est comme ça que j'aime la pastèque. Tu ouvres et tu n'auras que du jus. Vraiment délicieux. Le résultat est vraiment incroyable, les amis! Vous ne trouvez pas? Si vous êtes d'accord, donnez un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous verrez plein d'autres trucs cools. C'est fait? Bien joué! Maintenant, on va vous récompenser avec un nouvel atelier tout aussi intéressant. Pastèque, pastèque, pastèque! Pastèque, pastèque! Samy? Pastèque, pastèque, pastèque! Quoi? Pastèque? Hé, Sam! Allô, la terre, Sam! Pastèque! Euh, je peux voir ça et... Pastèque! Samy, tu me fais peur! Past, past, ambiance pastèque! La plus joyeuse des ambiances au monde! Oh, c'est vrai! C'est pour ça qu'on a tous ces objets à la pastèque! Oui, oui! Je veux une pastèque et fabriquer quelque chose en pastèque! Mais Samy, les pastèques sont un régal pour l'été, mais elles sont plus difficiles à trouver en hiver. Sauf si c'est de la gelée! Bah, ben je l'ai! Quoique, donne-moi ça! Ha, ha, ha! Oh! Hum! La pastèque a un goût très savoureux et très frais. Levez le pouce si vous êtes d'accord! Tu sais quoi, Suzy? Tu n'es pas la seule à pouvoir faire de la magie. Attends! Hop! Tcha-la! Wow! Une vraie pastèque, Samy! C'est incroyable! Merci, merci, merci! Qu'est-ce que tu veux faire avec cette pastèque? Si vous vous souvenez bien, notre dernière vidéo avec un distributeur de pastèque est devenue très populaire. Donnez-nous un pouce si vous avez vu cette super vidéo. Donc, nous devons faire un autre distributeur de pastèque. Tiens, j'ai dessiné un brouillon pour toi. Oh! Euh, ok, merci. Et aussi, au lieu d'un robinet ordinaire, nous allons utiliser cette chose plutôt élégante. Samy, tu y as même pensé? Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Fabriquer un distributeur de pastèque. Youpi! Vive l'ambiance pastèque! Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons faire du bricolage autour de la pastèque. Et cette fois-ci, nous avons cet équipement pour extraire le jus de pastèque. Regarde! Ce kit a un instrument pour faire un trou dans la pastèque. Il y a une cuillère pour la pulpe, à l'autre extrémité. Pratique! Et il y a ce joli robinet, avec un levier. Donc, nous avons besoin de fabriquer quelque chose de spécial. La dernière fois, on n'avait pas de support! Oh, c'est vrai! On va mettre ça de côté, et on va rapprocher ça. J'ai compris! Tu vas devoir... Samy, merci! J'ai déjà étudié ton... euh... projet. Très bien! Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit! Ok, ok! On va avoir besoin de cette pièce ronde. Et nous devons mesurer ce carton souple pour qu'il puisse s'enrouler autour du cercle en carton. Hum! Ce carton souple est un peu trop long. Je dois mesurer la longueur parfaite... ici. Suzy, je voulais en savoir plus sur les pastèques, alors j'ai écrit quelques informations intéressantes! Oh! Eh bien, lis-les-moi! Je veux vraiment savoir! Il s'avère que les pastèques sont de la même famille que les citrouilles. Elles ont des graines comme les fruits, mais elles ressemblent plus à un légume. Oh, intéressant! La citrouille est sucrée aussi! On peut en faire du jus! Oui, mais je préfère la pastèque. Et vous, les amis, citrouille ou pastèque? Écrivez dans les commentaires! Qu'est-ce que tu fais? Je fais la base, tu vois. Oh! Génial! Mon idée commence à prendre forme! Oui, maintenant nous devons coller ces deux pièces ensemble, soigneusement. N'oubliez pas de faire attention avec la colle chaude. La colle doit être appliquée un peu éloignée du bord. Comme ceci. Ensuite, je place la pièce ronde ici et j'enroule le morceau flexible autour de celle-ci. Suzy, tu savais que tu pouvais manger toutes les parties de pastèque, même la peau! La peau aussi? Non, je ne le savais pas! J'ai essayé de mâcher la peau, mais ce n'est pas très bon. Elle doit peut-être se cuire d'abord, non? Oui, 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 je l'ai écrit ici. En Chine, on fait frire, on sèche et on découpe la peau. Oh, de la pastèque marinée? Curieux! Oh, ça ressemble plus à un support maintenant! Ah, on doit coller un support pour la pastèque. Vas-y, colle-le. Je vais chercher les petits morceaux que j'ai faits. Je suis surprise! Comment arrives-tu à gérer tout ça? C'est l'énergie de la pastèque! Wouah! Du carburant de pastèque pour Sam! Pour faire le support, j'aurai besoin de ces deux anneaux en carton et une bande de carton souple de cette taille avec une ouverture ronde. C'est là que le robinet va se placer. Je vais coller la bande de carton sur les anneaux, doucement et soigneusement. Sam, quel morceau as-tu préparé? Les poignets, bien sûr! Les poignets? Oui, pour transporter notre distributeur de pastèque. Oh, je vois! D'accord, on va finir avec cette pièce et on commencera les poignets. Attention! Et voilà! Super! Et les poignets de notre distributeur sont faits à partir de ces deux pièces et de deux bandes de carton. Hop! Et... Hop! Il nous en faut deux comme ça! Collez-les sur les côtés. Je vais appliquer un peu de colle ici. Et pendant que tu fais du collage, je vais partager une autre information. Il existe 1200 sortes de pastèques, pas seulement rouges, mais aussi jaunes de différentes tailles, avec ou sans graines, et ainsi de suite. Waouh! J'adorerais toutes les goûter! Oui, je décrirai chaque nouvelle sorte que je goûte dans mon bloc-notes de pastèques. Ah ah! D'accord! Et voilà, notre support est prêt! C'est l'heure de la pastèque! Pour cette étape, demande l'aide d'un adulte, parce qu'on doit travailler avec un couteau ici. On coupe le bouchon. Oh! C'est craquant! Et un autre... Oh! Ce parfum est absolument incroyable! Hum! Ça me donne trop envie! Bientôt, nous allons boire le jus. Je dois d'abord mélanger la pulpe. Oh! Vas-y! Mélange! Je ne serai pas très loin. Ok! Je dois vérifier que Sue le fait correctement. Ah ah! Ok! Hum hum! Ouais! Sam, c'est fait! J'arrive! Placons notre pastèque sur le support, avec soin. Allez! Ça tient? Oui! C'est parfait! Yopi! Faisons une ouverture dans la pastèque avec notre outil spécial. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On a déjà vidé la pastèque. Maintenant le robinet? Maintenant le robinet. Visse-le bien serré. Oui, c'est facile. Maintenant nous pouvons verser notre pulpe, mélanger et filtrer. C'est devenu un jus. Et on referme avec le bouchon. J'ai apporté les verres et je suis prêt pour la dégustation! Allons-y! Allons voir cet appareil à pastèque. Nom d'une vache! Ça marche! Miam! Waouh! Nous avons fabriqué un merveilleux distributeur de pastèque. Suzy, qu'allons-nous faire quand il n'y aura plus de jus de pastèque? Eh bien, on pourra verser n'importe quelle autre boisson qui se marie bien avec la saveur de la pastèque. Oh! Je vais faire une liste de ces boissons! Vas-y! Et je vais savourer ce bon jus pendant ce temps. Hum! Les amis, donnez un like si vous avez aimé notre bricolage d'aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos de Sam. Bye bye! D'accord. Pastèque et café? Non. Pastèque et eau? Oui! Pastèque et soda? Un gros oui! Youpi! Sous-titrage Société Radio-Canada